L'Amazonie est la forêt la plus vaste du monde et héberge 20% des espèces végétales et animales présentes sur la Terre. Le commerce de bois noble, la construction de barrages, les exploitations de pétrole et de gaz, les exploitations agricoles et l'élevage bouleversent gravement l'écosystème de l'Amazonie. Les conséquences sont dramatiques pour les peuples de la forêt, mais aussi pour l'humanité tout entière. Par la nature de leurs activités, beaucoup de multinationales sont responsables de la destruction de l'Amazonie. Adidas, Carrefour, Ford, Honda, Gucci, Ikea, Nike, Toyota, EDF-GDF, Alstom, font partie de ces multinationales dont les associations pointent du doigt la légitimité de leur commerce. La France est particulièrement responsable de cette situation, étant le premier importateur de bois de Brésil et près de 60% de ses exploitations sont illégales. Le 27 novembre, à Paris, trois leaders amérindiens viennent s'exprimer sur la situation et les projets de leur tribu. J'ai commencé une mission dans ma vie. Je suis allée chercher une centaine d'enfants pour leur transmettre tout ce que mon grand-père m'avait transmis, tout ce que les sages de ma communauté savaient. Parce que l'histoire de mon grand-père disait, si vous détruisez un arbre, plantez-en dix. Si vous devez tuer un animal, faites bien attention, ne le tuez pas pour n'importe quoi, vous devez juste prendre de la nature ce dont vous avez besoin pour consommer. En 1982, nous avons gagné la démarcation de notre territoire. Pendant cinq ans, nous avons reçu beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, des anthropologues, des scientifiques. Ainsi, j'ai formé beaucoup de docteurs. Ils ont gagné beaucoup de diplômes de docteurs grâce à ça. Nous avons à nouveau commencé à faire venir des personnes pour qu'elles voient ce que nous avons fait. Nous avons fait des plans pour la gestion des forêts, pour la gestion des poissons, pour la gestion des lacs. Nous avons récupéré toutes les connaissances de notre culture, de notre peuple. Et en 2001, pour la première fois, nous avons mis une télévision dans notre village. Nous avons mis Internet dans notre communauté. Pour que nous puissions observer, expérimenter en quoi ces appareils pourraient être importants, utiles pour notre communauté. Et la télévision a commencé à montrer beaucoup de choses que notre communauté ne vivait pas. Les enfants ont commencé à voir beaucoup de choses qui ne valaient pas la peine d'être vues. Et notre peuple a décidé d'enlever la télévision du village. Il y avait une fête qui réunissait la communauté Chipeleau sur la base de la famille pour nous réunir. Cette fête, malheureusement, a été perdue depuis 30 ou au moins 40 ans. L'initiative, la motivation, le rêve sont tous présents. Mais malheureusement, nous n'avons plus les arbres, nous n'avons plus les palmiers qui nous permettent de construire nos maisons. La terre est étouffée. La terre n'arrive plus à renaître à cause de toutes ces mauvaises choses. Alors, je veux appeler ce festival Chipeleau. Nava, c'est le terme que l'on utilise pour appeler le blanc, pour appeler l'occidental. Et nous voulons qu'il partage ce festival avec nous pour afin de maintenir, de trouver une alliance, une aide mutuelle. Nous voulons rompre ce cercle d'ignorance. Nous ne voulons pas vivre dans la haine, dans le ressenti du Nava, du blanc, de sa culture, de ce qu'il est, de ses sentiments. Je vais chanter maintenant cette chanson, ce chant, très ancien, comme le chantait à l'époque mes aïeux.